Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day, aujourd'hui jeudi 31 janvier 2019, épisode 1612 qu'il s'intitule Puff Bourguignon. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Puff Bourguignon, dans Télérama Sortir, j'ai repéré une bonne adresse de Puff Bourguignon à Paris. Ainsi, lorsque Marilyn m'a proposé une date pour se voir, je lui ai répondu « Un Puff Bourguignon au Café des Musées, ça te dit ? C'est rue de Turenne. » « Rue de Turenne, tu sais bien que c'est mon quartier ! » a répondu Marilyn avec enthousiasme. Ainsi, en fin de matinée aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés à la gare pour prendre le train. À Saint-Lazare, nous avons pris la ligne 3 jusqu'à Temple. À midi passé de quelques minutes, nous quittions le froid pour l'atmosphère chaleureuse et typiquement parisienne du Café des Musées. La salle était encore peu remplie. Notre petite table était près de la fenêtre, protégée par un épais rideau en velours rouge. On nous a apporté la carte, mais nous l'avons à peine étudiée. « Nous allons prendre le bœuf bourguignon, s'il vous plaît ! » ai-je dit à la serveuse venue prendre notre commande. On nous a tout d'abord apporté une assiette avec la purée. C'est l'accompagnement classique pour ce plat traditionnel de Bourgogne, fait de viande de bœuf longuement mijotée dans du vin rouge. Puis un serveur a déposé sur notre table une casserole en fonte. La viande était là, dans sa sauce sombre, d'où s'échappait le orange des carottes fondantes. C'était très bon ! La viande était tendre, bien cuite, la sauce goûteuse, bien qu'un peu acide à notre goût. La purée parfaite avec son petit voile de poivre. Mon repère en matière de bœuf bourguignon est celui que nous a cuisiné un jour notre ami Guillaume, le mari de Sylvie, avec qui je suis allée à Londres. Pour le dessert, nous n'avons pas pu résister. Nous sommes allés nous chercher deux chocolats, chacune, chez Jacques Génin. Fève tonka obligatoire, puis bergamote pour Marilyn et basilic pour moi. C'était trop bon, les amis ! Le temps de naviguer rue de Belém, de passer devant le marché des enfants rouges, et c'était l'heure de rentrer. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast, ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end, et je vous dis à mardi prochain. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada